Hello, on se retrouve aujourd'hui sous ce gros soleil pour une nouvelle vidéo spéciale moon Avant de commencer il faut absolument que je vous remercie pour vos commentaires sous ma dernière vidéo Je vous ai exprimé un petit peu mes questionnements, mes doutes, enfin un petit peu tout ça Et vous avez été absolument adorables, enfin vos commentaires sont vraiment hyper touchants Du coup voilà, je veux vraiment vous remercier parce que vous m'avez redonné confiance en moi Vous m'avez reboosté et du coup j'ai envie de continuer à partager du contenu et de vous montrer ce que je fais avec les poneys Du coup aujourd'hui 12 novembre, normalement ça vous dit quelque chose puisque aujourd'hui moon a 4 mois C'est son quatrième mois anniversaire comme j'aime bien le dire Du coup on va faire une vidéo spéciale bébé cheval avec sa petite routine de bébé Et tout ça a commencé par aller la chercher Aussi je lui ai fait un petit cadeau, je vais vous montrer ça Un petit lit-colle en cuir adorable, j'espère qu'elle va bien l'aimer Du coup c'est parti, on va la chercher Je vous reprends en voix off pour commencer la journée de bébé honeymoon Et comme vous le voyez, la journée de la pouliche commence couché dans l'herbe Elle était comme ça au matin quand je suis arrivée à l'écurie Elle avait même des petits bouts d'herbe coincés sur le visage, c'était trop mignon Du coup je l'ai un petit peu caressé, câliné Et puis honnêtement je l'ai laissé se reposer Je me suis dit que j'allais revenir la chercher quelques minutes plus tard quand elle serait réveillée Du coup je finis de lui enlever les petits brins d'herbe qu'elle a sur le visage Je lui fais un gros bisou et puis je la laisse Et je la retrouve quelques instants plus tard contre un arbre en train de se frotter les fesses J'ai pas pu vraiment filmer ça, elle a vite arrêté quand elle a vu qu'elle était en train d'être regardée Mais je vous assure, elle est en train de se frotter le petit bout de fesses contre l'arbre Du coup ce que je fais directement, c'est des gros collins avec la Miss Aussi avec sa maman Iris Ce que j'ai amené avec moi ici, c'est un petit lit-colle en cuir Donc comme je vous le disais, c'est son petit cadeau pour ses 4 mois Du coup je me suis dit que j'allais lui mettre simplement Quand on est arrivé, elle a commencé à boire, donc à téter sa maman Du coup on l'a laissé faire puisque c'est quand même la priorité pour elle Iris n'était pas hyper sympa, elle a un petit peu mordi les fesses J'imagine que ça commence un petit peu à faire long pour elle 4 mois à se faire téter comme ça intensément Une fois que Moon a eu fini, elle est revenue vers nous naturellement Et du coup je lui ai présenté son petit lit-colle en cuir Alors ces derniers jours, pour le lit-colle, ça se passait bien Et vous allez voir dans cette vidéo que ça ne va pas du tout être le cas aujourd'hui J'ai toujours l'impression que quand ça va bien avec les chevaux Je décide de faire une vidéo et puis là, rien ne va plus Genre les trucs basiques, d'un coup ça devient insurmontable Alors ici, le lit-colle pour Moon, c'est clairement pas basique Vu que c'est ce qu'elle est en train d'apprendre actuellement Mais voilà, on était vraiment passé à l'étape suivante Elle l'acceptait beaucoup plus facilement Et là, clairement, j'ai même pas réussi à lui poser sur le nez Donc j'ai essayé plusieurs fois dans la prairie De lui passer, de lui montrer Mais à chaque fois, elle partait, elle refusait Du coup, j'ai juste donné un bonbon, fait une gratouille Et je me suis dit que c'était pas grave qu'on allait voir ça à l'écurie Pendant qu'elle mange, comme d'habitude Du coup, je mets le lit-colle à iris Et là, bien sûr, il n'y a pas de souci Regardez la gueule du lit-colle Il est dégueulasse C'est parce qu'elle mange et met tout son nez dans sa nourriture Du coup, ça salit, mais bon T'aimes bien le lit-colle de ta maman Mais le tien, tu l'aimes pas Et on part à l'écurie pour leur donner à manger Moon est toujours un petit peu à la traîne Quand on rentre vers l'écurie Mais elle finit toujours par nous rattraper à la porte Elle passe toujours en même temps que sa maman Donc tout va bien Je commence toujours par donner son seau à iris Là-dedans, elle a l'aliment poulinière Que je mets avec de l'eau chaude Des pommes, des carottes Et du miel et de l'huile de lin De temps en temps, pas tous les jours Une fois que sa maman s'en saut Moon commence un petit peu à chipoter dedans Donc je me dépêche de lui sortir son grain pour bébé Comme je vous disais, elle a 4 mois Et elle commence à bien manger au niveau du grain Du coup, je fais la petite technique avec son lit-colle Et directement, elle met le nez dedans Je peux fermer la boucle sur son cou Et voilà, le lit-colle est fixé Du coup, j'étais vraiment super contente Je me suis dit que voilà C'était pas perdu pour la journée Mais bon, voilà Je ne vais pas vous spoiler Mais à voir la suite Pendant qu'elle mange toutes les deux Je vais faire la petite routine de la pouliche Donc je vais la brosser avec Une petite magic brush Il me semble, c'est une brosse toute douce Je lui passe un petit peu partout sur le corps Vraiment dans le calme Histoire que ça soit un bon moment pour elle Il y a des moments où elle part comme ça Elle entend des petits bruits Ou elle a peur de quelque chose Et donc elle retourne vers sa mère Mais elle revient directement après pour manger Donc je continue son petit passage Ensuite je vais lui prendre les pieds Donc je commence toujours par les antérieurs Alors elle les donne C'est-à-dire qu'elle les lève Mais elle ne les donne pas vraiment longtemps Donc c'est compliqué Pour les curies, les sabots Ou même la parer Je vais lui demander ensuite le deuxième antérieur Elle me le donne aussi vraiment bien Mais comme je vous dis, elle le donne Mais elle ne le laisse pas monter Donc ça reste compliqué Ensuite les postérieurs Ce jour-là, elle n'était vraiment pas de bonne humeur Vous voyez la tête qu'elle fait avec les oreilles en arrière Mais ça va encore pour les postérieurs Au final, elle a bien donné ses 4 pieds Donc je la félicite Je lui fais des gratouilles Et j'ai décidé de lui enlever son licol Donc je lui enlève pendant qu'elle est en train de manger Et honnêtement, je n'aurais pas dû C'est là que la galère a commencé Puisque j'ai voulu lui remettre Puisque voilà, le licol c'est un truc qu'elle doit apprendre Donc c'est lui mettre, lui enlever, lui remettre Voilà, un truc basique Et spoiler alert Je n'ai pas réussi à lui remettre son licol Donc vous allez me voir galérer, galérer Elle passe son nez dedans Et puis dès que j'essaye de passer la boucle au-dessus de sa tête Pour fermer le licol Elle relève la tête En fait, le truc avec Moon, c'est qu'elle n'est pas bête C'est vraiment une polish très intelligente Et elle a bien compris que si elle lève la tête Il n'y a pas de licol Du coup, simplement, je n'arrive pas Donc je lui présente Elle met le nez dedans Elle relève la tête Et ça, ça a duré tout le temps qu'elle mange son grain pour bébé Alors c'est très très frustrant Parce que hier encore, elle le faisait parfaitement Je lui mettais son licol Elle restait avec Je lui enlevais Je lui remettais Il n'y avait aucun souci Et ce jour-là, en particulier Elle était d'une humeur exécrable Elle a passé tout son temps quasiment avec les oreilles en arrière A râler, à rouspéter Alors voilà, j'imagine qu'elle a une mauvaise journée Ça arrive, ça arrive à tout le monde Même au bébé poulain C'est juste dommage On va dire que c'était le jour de son anniversaire Et de cette petite vidéo Mais voilà, comme ça, vous voyez aussi Que ça n'est pas du tout Rose tout le temps Avec un poulain Et avec Moon en particulier Puisque voilà, ça reste un vrai petit animal Elle a du caractère Parfois, elle dit non Comme n'importe quel autre cheval peut le dire Sauf qu'ici, je ne peux rien faire Du coup, je me suis dit que j'allais tester Avec son petit licole rose Celui auquel elle est habituée Et honnêtement, ça n'allait pas Du coup, je lui ai juste passé en collier Donc sans passer le bout du nez Dans l'hélicole Une fois qu'elle l'a eu en collier Je lui ai redonné à manger Pour la félicité Et puis, on a rentré les filles Voilà, la routine de la pouliche Honnêtement, c'est court Mais intense, on va dire C'est rentrer, manger, brosser Donner les pieds Faire le licole Et ensuite, on rentre Au moment de rentrer Elle met toujours un petit peu de temps A rentrer dans la prairie Ça, c'est un petit peu énervant Parce que comme moi, je suis occupée Avec Iris Je ne peux pas aller chercher Moon Vu qu'elle n'est pas encore licole Et que je ne peux pas lui mettre une corde Donc, j'attends juste son bon vouloir Pour qu'elle rentre dans la prairie Et bien sûr, je lui ai enlevé son petit licole Que je lui avais laissé Le temps de rentrer dans la prairie Je vous laisse aussi les petites images Là où on galère un peu avec Iris Puisqu'elle a un peu tendance à foncer Dans les caméramans Donc, c'est un jument qui demande beaucoup d'attention Et comme là, on en donne plus à la pouliche Elle a un petit peu de mal Je finis toujours avec Moon Par des câlins Des gratouilles Des papouilles Des bisous Et bien sûr, des friandises Puisque je veux que l'humain soit pour elle Un truc positif Et qu'elle se souvienne Que ça s'est bien passé Au final Au final, pardon Même si on a galéré un petit peu Avec licole Et vous voyez qu'elle demande des câlins Elle est trop choupie Elle fait des bisous et tout C'est une gentille pouliche Dans le fond C'est juste que ce jour-là C'était un jour sans Mais il n'empêche que c'était son anniversaire Elle a bien 4 mois maintenant Vous voyez qu'elle est grande Grosse Très jolie Mais très têtu Elle commence vraiment à sortir Un bon caractère On voit qu'elle grandit Qu'elle s'affirme Et ça me donne très hâte De voir ce qu'elle va devenir Même si j'ai un petit peu peur Qu'elle ait un gros caractère Mais bon, ça reste une gentille Comme sa maman Du coup, je finis les gratouilles Et puis ça va être l'heure de la laisser Elle et sa mère Je leur donne à chacune Un petit bonbon au-dessus de la clôture Voilà Pour que vraiment ça soit du positif jusqu'au bout Une dernière petite caresse Et puis on s'en va Et on les laisse là Elles restent très longtemps toujours À me regarder partir Ça c'est leur petite habitude Et voilà J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Je vous remercie d'avoir regardé Et je vous dis à très vite Pour la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz